Le Père dit que tu peux travailler avec moi. Dis-lui encore, chère Jésus. Chère Jésus. Alléluia. Dans ce grand thème, Dieu m'a mis à coeur, aujourd'hui, je terminerai demain dans, 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 de parler, justement, de la tente de David. Nous allons prendre le livre de l'Acte au chapitre 15, après le chapitre 15, le verset 13 jusqu'au verset 18. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Merveilleux. Après le chapitre 15, le verset 13 au verset 18, et puis nous lirons Amos 9, 8 à 12, et enfin nous prendrons Jean au chapitre 19 le verset 13. On va lire trois, trois S. Vous y êtes ? Ah, chapitre 15. C'est le texte de base, c'est la convention. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jean-Puy-la-Maroc est dit, « Oh, frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a jeté le regard sur les masquants pour choisir du millionnaire un peuple qui porte son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes, c'est donc qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je reviendrai de sa chute la tente de David et j'en reparerai de lui et je la revresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Ainsi, toutes les nations sous lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. » Amos, chapitre 9. Amos, chapitre 9, verset 8, verset 12. Amos, chapitre 9, verset 8 à 12. « Amos, chapitre 9, verset 8 à 12. » « Amos, chapitre 9, verset 8 à 12. » « Voici le Seigneur éternel à mes yeux sous le royaume coupable. Je le vais priver de l'essus à la fin de la terre. Et toutefois, je vais détruire moi entièrement la raison de Jacob dit l'éternel. Voici, je donnerai des ordres et je sépourirai la raison d'Israël parmi toutes les nations comme en ce coup avec le crime sauf qu'il est donc à terre un seul grain. Tous les pêcheurs de mon peuple mourront par l'épée et ceux qui disent « Le malheur m'approchera moi et nous atteindre moi. » verset 11. « En ce temps-là, je releverai les astuces la raison de la vie et j'en reparlerai les brefs et j'en revresserai le ruine et je la répattirai comme elle était autrefois afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom avait été invoqué et qu'il est à elle qui accomplira ces choses amènes. » Le dernier texte, est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? Jean chapitre 19 verset 30. Jean chapitre 19 verset 30. Si on peut les lire ensemble et à haute voix, il dit quoi? « Tout le monde ne l'a pas fait et tout le monde ne l'a pas fait. » Merci. On peut lire dans le 3. « Quand Jésus eut pris le pied, il dit « Tout est accompli » et il, avec son adheste, il remplit l'esprit. » Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le texte que nous avons vu, le texte que nous venons de lire, nous parle de plusieurs choses. Nous parle, nous dépeint en gros le plan de Dieu pour son peuple qui est Israël, mais aussi plus loin pour les nations. Dans Hach chapitre 15 que nous avons lu, il s'est passé quelque chose dans Hach chapitre 2 de Saint-Esprit qui a envoyé, il y a eu un réveil puissant qui a soufflé à Jérusalem et beaucoup de Juifs ont commencé à se convertir. La présence de Dieu était visible et palpable. Dieu opérait des signes et des miracles extraordinaires. Les gens étaient délivrés, guéris, restaurés. La vie de Dieu a commencé à être vécue. Les gens commençaient à vivre réellement le ciel sur la terre. Le royaume de Dieu était au milieu de son peuple. La main de Dieu était visible et palpable. la gloire de Dieu, la présence de Dieu, elle pouvait se manifester. Vous voyez, ils étaient d'abord dans la chambre haute, les apôtres, ils ont prié et le Seigneur de Suisse comme étant le cible de la présence de Dieu, visible et manifeste, a été envoyé. Et Pierre se levait le jour de la bande-côte, il a prêché à ces Juifs qui étaient venus rassembler du monde entier à Jérusalem et il avait dit ce jour-là, il va y avoir plus de 3000 conversions. Ils vont devenir des disciples et persévérer dans la présence de Dieu, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, ainsi de suite. Et le pays s'était né, il y avait un mouvement, il y avait quelque chose qui avait commencé. Il y avait, je dirais, le ciel, la gloire de Dieu, si je peux ainsi dire, était manifesté par le canal de l'Église. Et dans chapitre 10, Pierre sera envoyé par le Saint-Esprit dans la maison de Corneille qui n'était pas juif, qui était lui un romain, c'est-à-dire issu des nations païennes. Et Pierre, à sa grande surprise, Dieu lui avait déjà montré par une vision, il voyait une nappe où il y avait des animaux impurs et Dieu lui disait tu les manges. Et il ne voulait pas manger parce que rien d'impur n'était rentré dans sa bouche. Et Dieu lui dira ce que je considérais comme pur, ne considère pas cela comme impur. C'est qu'on vous dit que Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu ne m'aime pas plus que toi, Dieu ne t'aime pas plus que l'autre. Il nous aime tous de la même manière. Il a un plan pour chacun d'entre nous. J'aimerais que tu dises à ton frère, à ton soeur et à ton côté, tu dis Dieu a un plan pour toi. J'aimerais que tu le dises parce qu'il y a très souvent un doute de cela. On pense que c'est un Dieu seulement des autres. Non, ce n'est pas seulement le Dieu des autres, mais il est aussi ton Dieu. Il a aussi un plan merveilleux pour ta vie. Hallelujah. Et ce jour, la fière était étonnée. Il arrive, il parle de Jésus, il parle du royaume de Dieu. Et tout à coup, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit a été envoyé. La gloire de Dieu s'est manifestée. Ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser. en réalité, ils ont eu une connexion divine. Oh, les filles, Pierre était étonné. Il dit, oh, même les païens peuvent connaître une connexion divine. Eh bien, je peux t'assurer, le plan de Dieu, c'est que tout le monde connaisse la connexion divine de chaque qui a été envoyé. Et il les a baptisés. Et Pierre, ce jour-là, a été délivré de quelque chose. Il a été libéré de quelque chose. Et quand Dieu visite maintenant Paul, comme étant la peau qui serait envoyée aux gentils, vers les gentils, les nations païennes, Paul part, poussé, je dirais, envoyé par le Saint-Esprit, lui et Barnabas. Ils partaient de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Je vous assure, ils ont vécu des signes, des miracles. Ils voyaient des conversions. Et parmi les nations païennes qui étaient converties, il y a eu un problème qui s'est posé. Et c'est de là que j'ai tiré ce texte que nous voulons voir. Un problème lequel les Juifs qui avaient cru en Jésus se disaient, il faut que les nations, les chrétiens, les enfants de Dieu issus des nations païennes puissent aussi se faire circoncire selon le rite de Moïse, selon la loi de Moïse. Alors que Paul a eu une révélation en disant, la circoncision n'est rien, la circoncision n'est rien. Mais ce qui est quelque chose devant Dieu, ce n'est pas les apparences, mais c'est le cœur. Or le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu as la circoncision faite de la main d'homme. Le Saint-Esprit vient où la gloire de Dieu vient lorsque les cœurs se répandent, lorsque les cœurs reviennent à Dieu. C'est là qu'il y a un relèvement, c'est là qu'il y a une restauration, un rétablissement. Il n'avait pas compris les choses dans cette dimension. Il y a eu maintenant un débat, une vide discussion entre les Juifs qui venaient de la Judée et Paul et Barnabas. Tellement que la discussion était vieille, ils ont dit, non, cette question doit se traiter où à Jérusalem? Parce qu'à Jérusalem, il y avait les colonnes, il y avait les piliers de l'église. Et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à Jérusalem. C'était là le premier concile, la première réunion et Pésasté qui a unis les apôtres pour traiter cette question. Et quand ils sont arrivés, je dis bien, Paul et Barnabas et les frères de la Judée, Pierre se levait maintenant et Pierre a commencé à rendre témoignage de ce qu'il a vécu chez Corneille. Il parle, il parle, il parle, comment est-ce que le Saint-Esprit a été envoyé. Les apôtres aussi, à leur tour, font le rapport des choses qu'ils ont vécues sur le chemin ou je dirais sur le champ missionnaire. Oh, c'est pourquoi j'aime la mission. J'aime votre Église, la mission pour le réveil des nations. Non, je vous dis merci. Si le Saint-Esprit est envoyé, ce n'est pas pour que vous soyez enfermés, c'est pour que vous soyez formés, préparés, équipés pour la mission, pour les nations, pour aller à l'erreur, pour gagner les âmes, pour amener le réveil, amener le règne de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ce soir? Et c'est ça qui s'est passé. Arrivés à Jérusalem, ils ont commencé à débattre et Jacques, qui était comme un des vieillards, un responsable parmi les apôtres, se lève et commence maintenant à remettre la pendule à l'oeil. Et il va dire quelque chose de très important que nous voulons développer pendant cette convention. la première chose qu'il a dit, il dit Dieu a un plan pour tous les hommes. Dieu a jeté le regard sur toutes les nations pour se choisir un peuple. Mais derrière ce peuple, il y a un plan pour que la gloire de Dieu qui se manifeste au milieu de ce peuple soit manifestée au milieu de tous les peuples. et je précise qu'ici il est question du peuple d'Israël, c'est-à-dire Israël en tant qu'une nation physique. Donc si cette prophétie ne s'était pas réalisée, toi et moi nous ne serons pas ici. Nous sommes la preuve de la manifestation de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la grâce de Dieu, oh oui, de les choses merveilleuses que Dieu veut nous donner. et frères et sœurs. Alors quel était le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est que Dieu veut habiter dans une tente. Dieu veut habiter dans une maison. Et je vais vous dire d'entrée de jeu que la première tente qui était dans le plan de Dieu, le modèle parfait, ce n'était même pas un lieu, c'était l'homme. Je vais vous dire que la première tente dont il est question, c'est toi. Adam a été créé pour être le temps d'une tente et être la maison de Dieu. Quand Dieu dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7, l'éternel Dieu forme à l'homme à partir de la poussière de la terre et cet homme était là, était là comme une tente, comme un tabernacle, comme une maison qui n'avait pas de vie, mais il souffle dans ses narines, un souffle de vie. Je te dis que le temple est inutile s'il n'y a pas l'esprit de vie, le temple, la tente est vaine, s'il n'y a pas le responsable, s'il n'y a pas celui qui doit remplir le temple, s'il n'y a pas de personne, on dirait que c'est un lieu comme tout autre lieu. La différence avec celui c'est que vous remplissez ce lieu et c'est la même chose. Quand Dieu a créé l'homme, il a voulu souffler. La Bible dit il souffla dans ses narines, un souffle de vie. Oh, j'aime Job quand Job dit l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du tout-puissant m'anime. Ce qui a fait d'Adam le temple de Dieu, c'était le souffle, le roux, la vie de Dieu était venue en lui. Quand Adam marchait, c'était la tente de Dieu qui marchait. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Dieu veut que tu sois le véhicule de sa présence. La gloire de Dieu remplissait Adam. À l'intérieur, tombe à l'extérieur. Adam était terrible. Il était glorieux. Il était brillant. D'ailleurs, Dieu l'a dit créons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Quelle est l'image de Dieu? C'est Jésus l'image de Dieu. La Bible dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est le reflet de la gloire du Père. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire Adam était à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il était glorieux. Oh, dis avec moi la gloire. Oh, dis avec moi la gloire. Adam était rempli de la gloire. Et le mot gloire dans les mots, c'est Kavod. Et quand on parle de Kavod, on voit le pouvoir de Dieu. On voit la domination de Dieu. On voit le règne de Dieu. On voit la domination. C'est-à-dire dans le temple que tu es, tu es censé être. Il faut que Dieu domine. Ce n'est pas la chair qui doit te contrôler, mais c'est l'esprit qui doit te contrôler. Alors, si tu marches par la chair, tu mourras. Mais si tu marches par l'esprit, tu iras de gloire en gloire et de progrès en progrès. Et puis, je peux parler à quelqu'un ce soir. Je dis, si la gloire de Dieu te remplit, tu es un homme disenné. Tu es un homme spécial. Tu es une femme à part à cause de la gloire de Dieu qui fait que le temple devient le temple de Dieu. En réalité, on verra pourquoi la tente de David, parce qu'en réalité, Dieu n'a que fait d'une tente, d'une tente qu'on nomme quelqu'un. Dieu veut que ce soit la tente où lui-même réside. La résidence de Dieu. Oh, mon frère, ma soeur, je suis l'adresse de Dieu. Amen. Oh, tu n'as pas bien compris. Quand les démons regardent à cause à toi, vous cherchez Dieu, ils doivent te chercher parce que tu es l'adresse de Dieu. L'homme créé à son image, il était parfait en beauté, l'homme était parfait en gloire. L'homme vivait dans l'intimité avec Dieu. L'homme vivait dans une connexion permanente, dans une relation étroite et proche avec son créateur. Il pouvait connaître le désir de Dieu. Dieu était en l'homme, l'homme était en Dieu. Il y avait comme une fusion, une symbiose, une complexité, je dirais. C'était merveilleux, frère. C'était merveilleux. C'était ça le plan de Dieu. En réalité, Genèse 1 et Genèse 2 résument tout le plan de Dieu. C'est Genèse 3 qui a amené pour l'écrire toutes les pages de la Bible. S'il n'y avait pas Genèse 3, toutes les pages de la Bible ne seraient pas écrites. Je dis, on serait dans Genèse 1 et 2. On serait là dans la gloire. Dis avec moi la gloire. Dis avec moi la gloire. Dieu est un Dieu glorieux et il veut habiter dans un temple pour que ce temple reflète sa gloire. et dans Genèse 3, l'homme va pécher et l'homme va désobéir à Dieu. Le péché qui est la désobéissance à Dieu. Le fait de faire ta propre volonté et l'enceinte de Dieu. Le péché, le fait de manquer de cibles, des buts. Mais c'est quand il péche. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a privé le temple de la gloire de Dieu. De la présence de Dieu. Quand tu péches, la présence quitte. Et c'est ce qui s'est passé. Quand tu péches, il y a les ruines. Les choses ne sont plus comme elles étaient au départ. Il y a une confusion qui vient. Il y a les ténèbres qui viennent. C'est le chaos. Voici pourquoi aujourd'hui nous sommes malades. Voici pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes et des difficultés. Voici pourquoi aujourd'hui il y a la misère, la souffrance. et j'en parle sur toutes les choses que l'humanité vit. C'est à cause du péché. Romains chapitre 6 verset 23 nous dit le salaire du péché c'est la mort. Frères et sœurs, vous savez la mort c'est quoi? Avant de parler de la mort physique, la mort c'est l'absence de la gloire. La mort c'est l'absence de Dieu. Quand Dieu n'est pas dans la maison, c'est une maison morte. Quand Jésus a pleuré sur Jérusalem, il dit si toi aussi en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, à ta gloire. Maintenant, elles sont cachées devant toi. Il arrivera le moment où tes ennemis t'enfermeront de toutes parts, te serreront et ils te détruiront de l'intérieur parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Frères, quand Dieu nous visite, il nous donne sa gloire. La gloire de Dieu, c'est la visitation de Dieu. C'est ça qui amène, qui prouve que nous sommes connectés à Dieu. c'est le ciel sur la terre et la terre au ciel. Alléluia. Moi en Dieu, Dieu en moi. Là où il y a la visitation divine, il y a cette échelle où les anges montent et descendent. Il y a une activité céleste, c'est la porte des cieux. Oh, puisses-tu être la porte des cieux. Oh, je dis, puisses-tu être la porte des cieux. Où que tu sois, le ciel est ouvert au-dessus de toi. Dieu descend et Dieu peut monter. Et tout ça, ça a été perdu à cause du péché. Le péché, c'est l'absence de la gloire de Dieu. Frère, quand vous péchez, la gloire, ça vous va. Le doxa, le doxa veut dire l'excellence, la perfection, la beauté, la splendeur. Et dans Genèse, chapitre 6, verset 3, Genèse, chapitre 6, verset 3, si vous lisez, vous allez voir, les gens ont commencé tellement à pécher, ils ont continué à pécher, sauf que Dieu a retiré maintenant son esprit de l'homme. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme est un pécheur, l'homme n'est que cher. Dieu a retiré son esprit, c'est-à-dire la gloire qui était censée habiter le temple ou encore la tente, cette gloire était bâtie, cette gloire était bannie. Je pourrais dire Icabod, la gloire est bannie dans la vie des hommes, cette gloire est partie, c'est ainsi que l'homme est devenu déserti, c'est pourquoi nous vivons tous les maux aujourd'hui que l'humanité vit. Mais frères, sœurs, malgré le péché, la désobéissance, Dieu a toujours eu un plan et son plan ne change pas. Dieu n'est pas un défaitiste, même si tu as commis des erreurs, même si tu vis les ruines, même si ta vie a été ruinée, tu as fait des mauvais choix, tu t'es mal entouré, tu as commis des péchés, tu as commis des iniquités, tu t'es séparé de Dieu, le diable vient pour te condamner, pour te dire c'est fini pour toi, mais je suis venu te dire avec Dieu, même si tu as péché, tu peux revenir, alléluia, même si tu as péché, Dieu a un plan pour que tu retiennes, Dieu a un plan pour te rétablir, Dieu a un plan pour te rébâtir, Dieu dit je rébâtirai dans ces ruines, Dieu prendra le même échec, il va le transformer en réussite, quelqu'un ne m'a pas compris, là où tu as échoué, Dieu va prendre la même situation, il va transformer ça en réussite, oh, c'est pourquoi j'aime Dieu, c'est pourquoi j'aime Dieu, c'est de pas un Dieu, à nous dire, tant que, tant que, tant que tu vis, il y a de l'espérance, c'est de l'instant que tu n'es pas mort, même s'il y a eu des situations compliquées, Dieu va te donner un avenir et de l'espérance, je parle à quelqu'un ici, Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance, ne décourage pas, n'abandonne pas, ne te dis pas c'est trop tard, tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas trop tard, tant que tu as le souffle de vie, c'est encore possible, tant que tu respires, sache que Dieu a un plan, c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu qui restaure, un Dieu qui répare, il faut revenir à lui, Israël dans les déserts, au temps de Moïse, Dieu appelle Moïse, Dieu dit à Moïse, je veux que vous soyez pour moi un peuple, et c'est comme ça qu'Israël sera choisi comme une nation, nous sommes d'Exode 19, un peuple qui porte mon nom, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs, une nation sainte, et vous verrez que quand Moïse a reçu les orales sur la montagne, Dieu descendait sur la montagne, parce que le cœur de Dieu veut tellement connecter avec toi, je suis venu dire à quelqu'un, avant de chercher la connexion avec les hommes, c'est d'abord la connexion avec le ciel, quand tu es connecté au ciel, le ciel te connectera avec les bonnes personnes, je dis si tu es connecté au ciel, le ciel amènera ce dont tu as besoin, pour que tu puisses t'en réjouir, je dis tu as besoin de te connecter au ciel, tu as besoin d'être connecté, Dieu dit à Moïse, ce peuple, je veux habiter au milieu de lui, mais Dieu est clair, il voit le peuple vivre dans le méchis, mais lui est saint, en même temps les hommes, il veut venir, s'il vient dans la société, tout le monde meurt, mais s'il reste loin, vous ne serez pas connecté, alors Dieu donne une solution provisoire le tabernacle, exode chapitre 25, il dit, ils me feront un sanctuaire, et Dieu dit, j'habiterai au milieu de, écoutez bien, il doit me faire un sanctuaire, et Dieu dit, je ne veux pas les visiter, il y a une différence entre visiter et habiter, un visiteur vient et il part, mais un habitant, Dieu dit, je veux habiter, oh, est-ce que quelqu'un m'entend, Dieu dit, il va habiter au milieu, pas en dehors, mais au milieu de son peuple, mais au travers du tabernacle, alors Dieu dit, c'est bon, quand les gens sont dans le méchis, j'ai besoin de trois frères, à m'épreuve, trois frères, trois frères, ok, merci, toi, mets-toi là, Dieu créait le tabernacle, il avait la forme des carrés, des rectangles, et Dieu sépare ça en trois parties, dans la première partie, mets-toi là, on est pas ici, dans la première partie, on l'appelle le parvue, je pense que vous connaissez ces choses, dans la deuxième partie, on l'appelle le lieu saint, et dans la troisième partie, on l'appelle le lieu de pré-saint, en fait, ce n'était pas le plan initial de Dieu, le plan initial de Dieu, je vous montrais vers la fin, c'était intervenant tout le peuple avec Dieu, mais à cause du péché, il dit, non, non, si je laisse tout ainsi une seule partie, il va y avoir les morts, les gens vont mourir à cause de leur péché, donc, je vais séparer, de sorte que le peuple qui vit dans le péché, il peut venir et il s'arrête dans les parvues, d'accord, les sacrificateurs qui font le service, et ils viennent dans le lieu saint, ils offrent des sacrifices, des parfums, etc., et seul le souverain sacrificateur peut entrer dans le lieu très saint, et dans le lieu très saint, il y avait l'âche, où on retrouvait les chérubins avec les ailes déployées, l'image de la gloire de Dieu, et le lieu très saint et le lieu saint étaient séparés par ce qu'on appelle un voile intérieur, et ce voile intérieur, on y avait dessiné les chérubins, personne ne pouvait entrer, si tu entres sans permission et si tu n'es pas qualifié, tu entres et tu meurs, pas parce que Dieu veut te tuer, à cause de la nature de Dieu qui ne colle pas avec ta nature, est-ce que vous comprenez ? C'est ça au fait, c'est pourquoi Moïse a conçu les tabernacles, donc il y avait trois parties, et la Bible dit que Moïse l'a fait selon le modèle que Dieu lui a montré sur la montagne, si vous lisez Exophe 5 vers la fin, on nous dit qu'il a fait d'après ce qu'il a vu sur la montagne, or sur la montagne, c'était la connexion, et je donne une précision, la connexion divine, ça ne bugle pas, cela veut dire qu'il n'y a pas un problème gros, internet ça ne capte pas, non, 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 quand il y a la connexion, c'est fluide, est-ce que je veux parler à quelqu'un ? C'est pourquoi il faut monter sur la montagne pour être en connexion, donc plus tu montres, plus tu es en connexion, il montrera à la montagne de l'Écamelle, c'est là qu'il y a la connexion fluide, bon ça c'était juste pour quelqu'un ici, le cas de Florent d'Api, tu ne comprends pas c'est bien difficile, revérifie ta connexion, peut-être qu'il y a un problème de connexion, merci Seigneur pour le wifi, on comprend maintenant comment est-ce que la connexion fonctionne, les gars, quand vous allez dire est-il connecté ou déconnecté ? Pose la question, tu es connecté ou déconnecté ? Déconnecté ou déconnecté ? Amen ! Est-ce que ça va jusque là ? Amen ! Ok, merci, que Dieu vous bénisse. C'était ça le plan de Dieu, donc, et c'est pour ça que vous verrez quand le tabernacle a été terminé, Moïse a achevé l'ouvrage, la Bible dit dans les autres 40 que la nuée de Dieu a rempli le tabernacle et la gloire de Dieu également a rempli le tabernacle. Quand la gloire a rempli, même Moïse ne pouvait pas rester dans le tabernacle, il était obligé d'être dehors. Je vais te dire une chose, quand la gloire de Dieu vient, il y a très peu d'efforts à faire. Quand la gloire de Dieu remplit la vie d'une maison, remplit un homme et une femme, les choses vont commencer à devenir faciles, simples. Quelques fois, tu bouges beaucoup parce qu'il n'y a pas la gloire. Mais quand le capot devient, c'est pas toi qui vas travailler. Dieu va travailler à ta place. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, tu seras ouvrier avec Dieu, mais Dieu fera le gros du travail et toi, tu feras les petites choses. Moïse ne peut pas rester dans le temple à cause, dans le tabernacle, à cause de la nuée. Frères et sœurs, trois choses importantes que vous devez noter en ce qui concerne la gloire. Trois choses. La première, c'est celle-ci. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, quelque part, il faut marcher selon l'ordre de Dieu. Beaucoup de gens prient, prient en désordre, et pensent que Dieu vient de ce matin quand on prie. Non. Dieu vient d'abord quand on le respecte. Quand on respecte ses ordres. Quand Dieu a créé Adam, il a donné un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres, tu ne mangeras pas. Il y a une ordre. L'ordre, c'est la parole qu'il nous donne. Deuxième chose. Lorsque vous respectez l'ordre de Dieu, automatiquement, la gloire vient. Est-ce que je peux parler encore à quelqu'un? beaucoup de gens, et ça, c'est le problème aussi de nos pays, de nos églises un peu, où les gens, vous les voyez, ils aiment la prière, ils prient. Mais des fois, vous priez mal. La belle si quelqu'un détourne son oreille pour écouter la loi qui est l'ordre de Dieu, sa prière même est une abomination. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Cela veut dire que tu dois d'abord être juste avant que ta prière soit efficace. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri, à leur prière. Si tu veux une connexion, sois juste, marche dans la justice, tu verras les choses facilement se manifester. Toi tu es là, papa, je ne comprends pas, je prie, mais les choses ne passent pas. Mais quand on regarde de ta vie, tu as beaucoup de désordre et Dieu n'agit pas dans les désordres. Sa gloire ne vient pas dans les désordres. Et lorsque maintenant vous avez la gloire de Dieu et que vous vivez dans les désordres, il y a ce qu'on appelle la troisième chose de jugement, le châtiment. C'est pourquoi quand Adam a péché, son châtiment c'était l'expulsion. Dieu l'a chassé du jamais. Et l'ordre de Dieu pour les enfants d'Israël, ce qu'il devait garder, vous allez voir que le tabernacle a été construit une fois que Dieu a donné quoi? La loi à Moïse. La loi est de donner l'exemple. Et ensuite Dieu descendait et ensuite Dieu a dit à Moïse, maintenant fais-moi un tabernacle, une tente. Très sûr, si nous voulons relever la tente, si nous voulons que la tente de David soit relevée, il y a une chose qu'on doit garder, la parole de Dieu. Amen. Dis avec moi la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Moïse, quand il a achevé, il dit, je fais ces choses d'après ta parole. Et regardez quand Élie devait demander le feu, que le feu descend du ciel, il a restauré l'autel, il a pris le douce dière selon le nombre des enfants d'Israël et lorsqu'il a prié, il a dit, je fais ces choses d'après ta parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le feu, qui est l'image de la gloire, est descendu. Très souvent, nous faisons les choses en dehors des projets de Dieu, en dehors des ordres de Dieu. Voici comment les choses n'avancent pas. Amen. Et avec le tabernacle, les enfants d'Israël se déplaçaient avec dans le désert, partout ils passaient, la nuit, elle est conduisée. allez-y avec moi, dans un chronique, vous notez juste un chronique 16, verset 39, vous allez voir qu'au temps de David, au temps de David qui était roi, le tabernacle était resté dans la ville de Gabaron. Et quelque chose va se passer, là maintenant, suivez très bien, quelque chose va se passer. David, qui monte au pouvoir, il était roi selon le cœur de Dieu. Et non seulement qu'il était roi, Dieu avait promis à David qu'il y aurait toujours un successeur sur son trône. C'est-à-dire, Dieu donne à David la primauté. C'est le point d'absorment, il dit, je ferai de toi le premier nez pour les rois et le plus élevé des rois de la terre. C'est-à-dire, David, c'est une image et une figure du roi des rois qui était Christ parce que Christ est descendu de lui. Dieu lui promet à la royauté. Dieu lui promet un successeur sur son trône. Mais non seulement Dieu lui promet cela, David était aussi prophète. Et en tant que prophète, il pouvait voir l'avenir. En tant que prophète, il vit en avance par rapport à son temps. Un prophète voit les choses avant tout le monde. Un prophète peut vivre 5000 ans après toi aujourd'hui. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis, un prophète ne vit pas par rapport au présent, mais il vit par rapport à la vie. Et quand David vient en tant que prophète et en tant que roi, il se dit, non, il y a un problème. Dieu avait dit qu'il allait habiter au milieu de nous. Mais lui-même, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Plus loin, il dira, il dira, 1000 jours dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. mais David en tant que roi, il n'était pas sacrificateur, donc il ne peut pas entrer dans le lieu très saint. Il y avait en lui un désir. Ce problème il dira, mon âme désire Dieu, mon âme a soif pour Dieu. Il aimait tellement Dieu, sa présence de Dieu, que se limiter dans les parvis, c'est trop bas. Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas le parvis. Quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas créé le parvis à Adam. Il n'y avait que le sanctuaire à Adam. mais David prophétiquement, il dit non, Dieu comprend dans l'esprit que le tabernacle que Dieu a donné à Moïse, c'était juste pour, il y avait des séparations à cause du péché. Mais comme le petit qui va sortir de moi, celui qui va payer pour le péché, moi je veux construire maintenant une tente mais il n'y aura pas de distinctions, il n'y aura pas de parties. Quelqu'un ne m'a pas compris. David dit je veux construire une tente une tente où il n'y aura pas de parvis des lieux saints. les lieux saints. Tout les tentes sera le sanctuaire. Il a vu ça prophétiquement. Oh, il y a ton ami, tu dois être un peu prophétique. Oh, dis-le lui, tu dois être un peu prophétique. C'est pourquoi je bénis Dieu pour votre pasteur. C'est un pasteur prophétique. Il a vu les choses que beaucoup n'ont pas encore vues dans le problème de l'église. Beaucoup restent encore dans les parvis. Quand tu es dans les parvis, tu dois commencer le matin, le nuit soir à chasser les démons. Je chasse les démons. Je casse là-bas. J'envoie le feu. Frère, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu élèves Satan. Le plan de Dieu, c'est de toi. En tant que fils, tu demeures. Quelqu'un ne le comprend pas. Tu demeures dans la présence de Dieu. Quand tu demeures dans le sanctuaire. David dit David, dans le contexte 15, il a construit des maisons. Il a construit ces maisons et il dit non, je veux construire cette fois-ci la tente. Il n'a pas dit que c'est la tente de David. Il dit je veux construire juste une tente où je veux mettre l'âge. L'âge qui est l'image de la gloire, de la présence de Dieu. Il dit j'aime tellement Dieu. Vous me direz le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai. Il n'a pas dit je veux visiter. Il dit j'habiterai dans la maison de Dieu tous les jours. Quand tu n'as pas vu, c'est de temps à autre. Mais dans la présence de Dieu, c'est tous les jours. Le matin à midi, le soir, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tous les jours, je ne demeurerai dans la maison de Dieu. Alors, David, il va prendre l'âge qui était dans la maison d'un inadable mais malheureusement, il va commettre une erreur. Il prend l'âge et il le place. Au lieu que le lâche soit porté par des sacrificateurs, il le met sur un char neuf. Dieu n'avait pas dit ça. Et le char a mené l'âge. Aménait l'âge. Arrivé à un certain endroit, ça commençait à se pencher. Un de ses conducteurs, Isa, tient juste à sa main pour toucher l'âge pour que l'âge ne tombe pas. Il s'appelait Ouzah. La Bible dit Dieu l'a frappé et il est mort. Frère et soeur, c'est pour dire quoi? La gloire de Dieu peut bénir mais la gloire de Dieu peut aussi tuer. Oh, quelqu'un m'entend? La gloire de Dieu est tellement dangereuse. Elle est bonne lorsque tu marches dans l'ordre mais elle est dangereuse quand tu marches dans le désordre. Et ce que Ouzah a fait, c'était un désordre. Même s'il avait les bonnes intentions, mais devant Dieu, c'était un désordre. Dieu l'a frappé et David aura peur. Frère et soeur, ne vous habituez pas avec la présence de Dieu. Ne vous familiarisez pas avec tout ce qui est sacré. Dieu est saint. Frère et soeur, c'est le même Dieu qui a frappé Nadam et Abihu. C'est le même Dieu qui a frappé au fri et finit. C'est le même Dieu dans l'église qui a frappé Ananias et Saphira. Lorsque la gloire de Dieu vient, il faut la sainteté, il faut la pureté, il faut la crainte de Dieu, il faut la sanctification. C'est la guerre. Personne ne verra Dieu. C'est pourquoi je ne joue pas. Avec Dieu. David a peur. Il dit non, l'arche ne viendra plus dans la tente que j'ai réservée. Il a conduit la tente, l'arche, dans la maison d'Obé de Dorme. Mais le problème avec Isa, c'était quoi ? Obé de Dorme, c'était un homme ordonné. Obé de Dorme, aimer Dieu. Obé de Dorme, craigner Dieu. Et ma prière est que tu sois comme Obé de Dorme. Lorsque l'arche entre dans la maison d'Obé de Dorme, Dieu fait prospérer la maison d'Obé de Dorme. Dieu bénit la maison d'Obé de Dorme. Je suis venu te dire, parce que il y a une connexion divine, tu vas prospérer. Tu vas être béni, quelqu'un l'a pas compris. J'ai dit, parce que il y a la connexion divine, Dieu va t'ouvrir les portes. Il dit quoi ? Il a la clé de David, quand il l'ouvre, personne ne fermera. Il va ouvrir la porte du travail, la porte du chômage sera fermée. Il va ouvrir la porte du mariage, la porte du célibat sera fermée. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il va ouvrir la porte du travail, il va ouvrir la porte de la maternité, il va fermer la stérilité, il va fermer la pauvreté, il va t'emmener dans la richesse. Ça, c'est mon Dieu, le Dieu de la connexion divine. C'est mon Dieu. Ta vie doit changer. Je dis, ta vie doit changer. Quand l'art s'est entré dans la maison de Pénédor, la maison de Pénédor, a été transformée. Tu vas changer ton désert, ton désert va devenir un jardin d'éternes. Je te parle prophétiquement, tes difficultés vont se changer en opportunité. les souverains et tes ennemis vont venir se prostraner et reconnaître que Dieu t'a aimé. Quand il y a la connexion divine, les choses changent, les situations changent, les conditions changent, les perspectives changent, la vision change. Oh, Dieu a béni. C'est la bénédiction de l'éternel qui est en Russie et qui nous a fait suivre ton grand chagrin. Je suis venu te dire, Dieu va essier tes larmes, Dieu va sécher tes larmes, Dieu a longtemps pleuré, Dieu va essier tes larmes, à cause de la présence de Dieu. La gloire de Dieu va te distinguer. Moïse a dit, si tu ne montes pas devant nous, ne nous fais pas monter ici. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Oh, lorsque la connexion divine arrive, tu commences à voir la gloire de Dieu. Je suis venu à quelqu'un, tu verras la gloire de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Oh, la crème très fort le Seigneur avec moi. Oh, le monde. Oh, le monde. Oh, le monde. Et regardez, le même David qui a eu peur quand il a eu mort, quand il a vu la bénédiction, il dit, non, 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 je change la vie. Toi, hier, qui pouvais fuir Dieu, tu fous l'Église, regarde ce que tu as à l'Église, il prospère, il avance. Je suis venu te dire, la prospérité, ce n'est pas dans le monde. La prospérité, ce n'est pas dans les loges maçonniques, sataniques, franc-maçonneriques. La prospérité, c'est en Jésus. Oh, la Bible dit, je sois que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. En Jésus, tu seras béni. Je suis venu te dire, mais regarde le miracle s'il y a droit. Attends le temps de Dieu, le temps de ta promotion arrive. Oh, tu as raté le casal de mon amène. Je dis, le temps de ta promotion arrive, le temps de ta génération arrive, le temps de ta percée arrive, le temps où Dieu veut te relever arrive, le temps où Dieu veut te fissonner arrive. On verra la différence entre les justes et les naissants, entre ceux qui savent le tué et ceux qui ne le savent pas. David change d'avis. Oh, aujourd'hui, tu vas changer d'avis. Oh, tu vas changer d'avis à cause de l'âge. Il dit, non, 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 non. J'avais juste fait un désordre. Maintenant, je dois réparer ce désordre. Il dit, l'âge sera porté par les lévites. Et l'âge a été porté par les lévites de la maison d'Abinada jusque dans la tente où David avait préparé. Et regardez, quand l'âge arrivait, quand l'âge entrait dans la tente de David, David a commencé à danser. Il a commencé à louer. Je suis venu dire à quelqu'un, quand la tente est rélevée, ce sont les danses, ce sont les cris de joie. Quand tu danses, tu témoines que Dieu est grand. Il est plus grand que mon problème. Il est plus grand que ma situation. Il est plus grand que mes ennemis. Et laisse-moi te dire, pendant que tu danses, ne danses pas seulement. À compter des danses des offrandes, ils ont commencé à louer des offrandes. Et des actions de grâce. Ils ont tué les béliers. Ils ont tué les taureaux. Frères et sœurs, ils étaient en train d'établir et de bâtir l'hôtel. Oh, l'hôtel, c'est ça qui favorise la connexion. C'est ça qui permet à Dieu de sentir l'odeur. Il veut vous dire que mon Dieu, il est spirituel, mais il a de se démener pour sentir. Il sent l'odeur des offrandes. Comme au temps de Noé, il a senti l'odeur, il a dit, je ne vais détruire plus la terre. Oh, ce Dieu-là sent l'odeur des offrandes. Oh, quand tu danses, n'aie pas honte de danser. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus danser. Ils vont danser dans les fêtes, mais ce n'est pas dans les fêtes qu'il faut danser. C'est dans la présence de Dieu. Et je disais à quelqu'un, c'est dans la présence de Dieu qu'il faut danser. Parce que mon Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Oh, quand tu danses, Dieu descend. Il y a une connexion. Quand tu remènes tes offrandes, il y a une connexion avec le ciel. Mes frères, il y a une femme de David, Milka, qui a méprisé David qui dansait. Elle a méprisé le roi. David a dit, non, je ne suis pas véritablement le roi. Je suis roi, c'est vrai, mais je danse pour le roi qui m'a établi. Le roi de roi et le Seigneur des Seigneurs. Et la Bible dit, Dieu a béni David. Et Milka, qui a méprisé la tente de David, est rentrée. elle est morte et stérile. Oh, toi qui méprises, tu dis ici, ils sont des fous, c'est des malades, ils manquent à faire, ils n'ont rien à faire, ils sont pauvres. C'est pourquoi ils brillent. Tu vas rester stérile et tu mourras pauvre. Jésus savait que la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir les maisons, les voitures, l'argent. La vraie richesse, c'est d'avoir Jésus de Nazareth. Oh, je ne suis pas l'église de la Rousset. Je ne suis pas l'église de la Rousset. Je suis l'église de Philadelphie. Oui, je suis l'église de Philadelphie. Je ne suis pas l'église de la Rousset. Laisse-moi danser. Tu dis à quelqu'un, laisse-moi danser. Et quand la tente est arrivée là, il y avait tellement la gloire, il y avait tellement la gloire, il y avait tellement la gloire, tellement la gloire que dans le livre de Psaume, au chapitre 76, Oh, Rabba, et Rabba Shanda. Psaume 76, le verset 1 à 3, quand la Bible dit au chef de centre avec les instruments de cordon, son d'Azaf, quantique. Dieu est connu dans Jida. Oh, quand Dieu vient habiter dans sa tente, il est connu. Les gens, on ne prend Dieu par toi, parce que tu es la tente qui va habiter la divinité. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches. Je suis venu te dire, quand Dieu est dans la maison, mis ton miroir à ton côté, dimine à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je parle à quelqu'un ici, ils te feront la guerre, mais jamais ils ne vaincront. Miro, est-ce que tu m'entends ? l'éternel ton Dieu t'ordonnera la victoire sur tous tes ennemis qui se leveront contre toi. Ils sortiront par un seul chemin et ils fuiront par sept semaines. J'ai l'attente de Dieu. Là où il y a l'attente de Dieu, les némis ne peuvent pas résister. Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Est-ce que tu m'entends ? Mais le problème, c'est quoi ? Dieu n'a pas dit que je veux rélever la temple de la tabernacle de Moïse. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu dit que je ne rélevé pas la temple de Moïse ? Et il parle de la temple de David et nulle part là nous voyons que c'était la temple de David. Mais parce que David n'a pas fait des divisions, des séparations, on l'a appelé temple de David. Et ne mettant le péché, les enfants d'Israël pour rentrer dans le péché qu'on a lu d'Amos, Dieu a promis qu'il allait les détruire. La gloire est partie à nouveau. Les ruines sont venues. Et Osée 3, verset 4, le prophète Osée pleure, il dit les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans temple, sans thérapie, sans sacrifice. C'est-à-dire cette tente était en ruine. Mais une parole que j'aimerais partager avec nous avant de conclure, c'est le livre de Jérémie, chapitre 10. Jérémie, chapitre 10. Le verset 18 au verset 20. La Bible dit ceci. Car ainsi par l'Éternel, voici, je veux faire lancer au loin les habitants du pays. Je veux les serrer de près afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, je suis brisé. Ma plaie est douloureuse. Je dis, c'est une calamité qui m'arrive. Je la supporterai. Regardez le verset 20. ma tente est détruite. Dieu dit ma tente, la tente de David. Ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente et qui relève mes pavillons. La tente était brisée. Tout était en ruine. Mais Dieu pleure et dit, je n'ai personne qui va relever ma tente. Quand Dieu regarde tout le monde, il ne trouve plus quelqu'un comme David. Il ne trouve plus quelqu'un avec le cœur comme David. Bien aimé, cette personne qui devait relever la tente de David, c'était le fils de David. Le fils de David, ce n'était pas Salomon d'abord. Parce que Salomon lui-même était tombé dans l'idolâtrie. Salomon lui-même, il a épousé plusieurs femmes. Salomon lui-même, il a amené le peuple à péché. Mais quand Dieu dit, un de mes descendants ne va relever ma tente. Il était question ici du Messie. Il était question ici de Jésus. C'est pourquoi quand l'on a visité Marie et dit, je te salue, toi à qui une grâce est donnée, tu es béni d'entre les femmes. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfonteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Dieu parmi les hommes, Dieu au milieu des hommes. Tu l'appelleras Emmanuel parce qu'Emmanuel était parti. Tu l'appelleras Emmanuel. Et c'est pour la question, comment cela se fera-t-il ? Parce que je ne connais point d'hommes. Et il ne t'inquiète pas, la puissance de Dieu viendra sur toi. L'ombre vitré te couvriras et tu enfonteras un enfant. Et c'est lui qui va s'asseoir sur le trône de David, son père. Oh, j'aime ça. David l'a révu. Il dit, c'est lui qui doit s'asseoir. Et c'est pourquoi David a donné l'indic au religieux. Il a dit au religieux, je voyais le Seigneur qui dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis pour marcher pieds. Quel Seigneur qui était question, ce n'était pas David parce que David était mort, mais c'était le descendant de David. Et récemment vous dit, il est né dans la ville de David. Il est né avec l'air. Le jour qu'il est né, Dieu a visité les bergers. L'ange est venu. Il y a eu la gloire qui a resplendie. Il y a eu une connexion divine qui s'est manifestée ce jour-là. Les multitudes sont descendues. Sentez les louanges de Dieu. Il disait, gloire aux ânes au plus haut des cieux. Gloire dans les cieux et paix sur la terre des hommes. Frères, sœurs, quand Jésus est venu, quand on l'a amené dans le temple par Marie et Jostèque, vous savez ce qui s'est passé? Je vous dis. Vous savez ce qui s'est passé? Simeon est venu pousser par l'esprit. Simeon l'a dit, cet enfant va amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il va amener la chute des religieux parce que les religieux ne veulent pas que la tente soit rétablie. Parce que les religieux s'opposent, parce qu'ils aiment la religion, ils aiment les systèmes. Mais nous, on veut la connexion, nous, on veut l'intimité, nous, on veut la relation. Il dit, c'est là la chute. Je suis venu annoncer à Kinshasa, au Congo, et partout. Tous les religieux vont tomber. Dieu va amener la chute des religieux. Mais Dieu va relever son peuple. Oh, quelqu'un, tu ne m'as pas compris. Je dis, Dieu va relever son peuple. Dieu va relever son peuple. est l'instrument de Dieu du relèvement de la honte. C'est le réel d'autre que la croix. C'est pourquoi Jésus est parti à la croix. Quand il est parti à la croix, il voulait simplement dire aux Juifs, vous êtes loin de moi à cause de vos péchés. À cause de vos péchés, vous ne pouvez pas vous rapprocher de moi. Mais l'instrument que je vais utiliser pour relever ma tente, c'est la croix. La croix désymbolise que Jésus est mort. Pourquoi il est mort ? pour nos péchés. Ce péché qui met la séparation, il a pris le péché sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il nous a pardonnés à la croix. Et comme il n'y a pas de péché, le tabernacle n'a plus besoin d'avoir des différences parce que le péché sera hôté. La Bible dit voici l'Agnore de Dieu, celui qui hôte. Le péché n'était pas hôté, mais lui est venu hôter. Le péché, quelqu'un ici ne m'a pas compris. Je disais ceci, Jésus est venu pour ôter le péché. La Bible dit tant que le premier tabernacle subsistait, c'est-à-dire le tabernacle de Moïse, le chemin du chantier était fermé. C'est pour ça que Jésus est venu à la croix. Il y a eu le ténèbre pendant trois heures. Lorsqu'il a crié, tout est accompli. La Bible dit le voie du temple s'est déchiré de l'eau en bas. C'est pour lui que le tabernacle de Moïse s'est dû passer. Le tabernacle de Moïse s'est dû passer. Maintenant, nous rentrons dans la tente de David. Là où la gloire sera manifestée, là où l'option sera palpable, là où Dieu descendra pour faire du bien. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je suis venu dit à quelqu'un qu'il a crié tout est accompli. À la croix, Jésus a restauré le tabernacle. Il a restauré la tente. Quelle tente? Quel tabernacle? Le véritable tabernacle que Moïse a mis sur la montagne. La Bible dit dans la Nouvelle Jérusalem, il y a eu de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Il y a eu la vie qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem comme une épouse. C'est ça le tabernacle de Dieu avec les hommes. Là, nous verrons sa face. Ses serviteurs l'adoreront. Ses serviteurs verront sa face. Nous sommes comme un royaume de sacrificateurs. Frère Seigneur, nous le servirons. Là, dans la tente qu'il a rélevée et dans cette tente. Jacques voulait dire à ses frères, oui, vous n'avez pas besoin qu'on les fasse circoncilre parce que nous, nous sommes un. Le mur de l'illimitié a été brisé à la croix. Il n'y a ni slifs, il n'y a ni grecs, ni hommes, ni femmes. En Jésus, et que le temps encore ce soir, en Jésus, nous sommes un. En Jésus, la croix, la tombe de la ville est disponible. Je demande pour toi, tu peux entrer quand tu veux, sortir quand tu veux. La Bible dit, nous voyons, nous avons par le moyen du sang de Jésus, une libre entre. Dis avec moi une libre entrée. Dis avec moi une libre entrée. Une libre entrée dans le sanctuaire. On n'a pas dit dans les parvis, mais dans le sanctuaire, dans la tente de David. Il n'y a plus de protocole, il n'y a plus de protocole. Alors entre dans la présence de Dieu, dans les seuls, où que tu sois, au travail, à la maison, à l'école, même quand tu viens de te réveiller, même sous la douche, Ramazaka, dans le moyen du sang de la douche, le Kayababa, le Nélissata, le Kayababa, le Prékaya, au Rabalassaya. Connaissance divine, il n'y a pas d'interférence. Je suis venu de dire, même le diable ne peut pas appeler cette prière. Le Rabalassama, la vie de Kamata, la vie d'un seul Dieu, un seul négataire entre Jésus, Dieu et les gens sont annoncés Jésus. Jésus, c'est celui qui a revu la tente de David. Il est dans sa gloire, il dit je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ce n'est plus au futur, c'est au présent. Tu l'as déjà. Bon, quelqu'un ne m'a pas compris. Il a dit je leur ai donné. Je leur ai donné. Il y a des fois il m'a déjà donné. S'il avait dit je te donnerai, je l'ai pour attendre. Non, 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 non. Depuis la gloire, il a dit tout est accompli. Depuis le tout est accompli, tu as la gloire. Je dis tu as le point de tirer. Tu as la connexion de tirer. Tu peux prier Dieu pour ta situation. Ta situation peut changer. Oh, je suis dénudie d'il a quelqu'un. Oh, la tente de David elle est restaurée. Elle est restaurée. Elle sera pleinement restaurée dans le futur. Mais maintenant, depuis la tente d'autres, la tente est restaurée. Que Dieu vous bénisse. Merci. La tente d'autres, c'est aussi. Merci. Applaudissements Musique